C'est un produit du matin, pas essentiellement du matin parce que vous mangez du pain probablement aux trois repas, attention pas trop, mais le matin notamment c'est la fête du pain, c'est pour ça qu'on ne mange pas, c'est tous les ans à peu près à la même époque. Oui, vous savez pourquoi ? Parce que ça se passe aux alentours de la Sainte Honorée qui est le saint patron des boulangers, la Sainte Honorée c'est le 16 mai, donc cette fête du pain ça dure toute la semaine, partout en France, des animations, des dégustations, des démonstrations, parce que le pain c'est extrêmement important chez nous, d'abord on a un savoir-faire quand même de renommée internationale, il ne faut pas hésiter à le rappeler parce que ça fait vraiment plaisir, la meilleure preuve c'est que dès qu'on se trouve à l'étranger, la première chose qui manque à un Français c'est le pain, donc il y a une raison, c'est pas innocent, il y a un savoir-faire et puis c'est un marché qui est important, on a 32 000 boulangeries en France, c'est 180 000 emplois, 20 000 jeunes qui sont en formation parce que ce savoir-faire il faut bien le transmettre de génération en génération et j'ajoute que c'est un peu moins fatigant qu'autrefois parce qu'on ne pétrit plus à la main, enfin bon, vous savez bien comment ça se passe. Cela dit, est-ce qu'on se renouvelle dans ce métier-là ? Est-ce que la baguette ne ressemble pas à ce qu'elle était il y a 10 ans ou 20 ans, je ne sais pas ? Alors la baguette ressemble à ce qu'elle doit être, il y a eu un petit coup de mou effectivement il y a quelques décennies en termes de qualité, mais grâce à l'appellation baguette de tradition, et bien l'intérêt c'est que vous avez une baguette qui est extraordinaire au niveau de la qualité, de la cuisson, l'alvéolage intérieur, enfin c'est bien monté, c'est bien levé, tout va très très bien, avec des critères très précis, avec une qualité de farine, donc nous ce qu'on a fait, on est allé donner un coup de caméra sur ce côté très festif parce qu'à Paris, la principale animation se déroule sur le parvis de Notre-Dame, avec des fournils qui sont reconstitués, avec des apprentis qui sont là pour représenter le métier, et on fait du pain, et l'entrée est libre, et vous avez des démonstrations, des dégustations, on fait aussi des viennoiseries, on fait aussi des sandwiches, des tartes, enfin... Et des viennoiseries, à quelle heure donc ? On peut y aller le matin ? C'est toute la journée, c'est toute la journée, et ça plaît beaucoup aux touristes, parce que vous savez que Notre-Dame, c'est quand même un des lieux les plus visités, dès le matin, 9-10 heures, et jusqu'au soir. On va regarder les horaires pour savoir si vous pouvez passer par là, si vous êtes dans le temps. Ah oui, dernier point, c'est cette semaine aussi que s'est déroulé le concours national de la baguette de tradition. Et évidemment, on en aura en plateau, parce qu'il y a une fournée spéciale qui a été faite à 3h ce matin, pour Télématin. En attendant, voici où il faut vous rendre cette semaine. Nous avons l'ambition de promouvoir le vrai pain, le pain de tradition française, et puis nous avons également l'ambition de promouvoir notre métier, parce que les jeunes l'ignorent trop souvent ce qu'est ce métier de boulanger. Sous ce chapitre, le visiteur découvre la fabrication du pain. C'est quelque chose qui est merveilleux, parce qu'il assiste à cette production, il assiste à cette chaleur qui se dégage, à cette odeur qui est merveilleuse, à travers le mélange des ingrédients, qui est la farine, l'eau, le sel et la levure, parce qu'il n'y a rien d'autre, c'est un produit totalement naturel. Il y a des boulangers, des boulangers en activité, des boulangers retraités, il y a des jeunes qui sont en formation, c'est-à-dire qu'il y a un panel total de femmes et d'hommes, parce que vous savez que dans notre profession, 51% sont des femmes, donc contrairement à ce que l'on peut imaginer. Alors il y a un événement qui se déroule pendant la fête du pain, qui est le concours de la meilleure baguette de tradition française, et c'est au plan national. Tous les candidats ont fait l'objet de sélections départementales, régionales, y compris l'outre-mer, pour concourir et obtenir la médaille d'or, ou la médaille d'argent, ou la médaille de bronze, et c'est une très belle récompense pour eux, pour promouvoir cet excellent produit. Donc nous avons 20-30 candidats qui participent à ce concours de la meilleure baguette de tradition française, dans un même temps, 6 heures de temps pour cette fabrication, avec la même farine et les mêmes conditions de travail. C'est un patrimoine extraordinaire, le pain, qui est envié dans le monde entier. On le partage, on le déguste, et tout cet ensemble fait que c'est ce qui représente la boulangerie française au plus haut niveau. Donc on se renouvelle, donc elle ne ressemble pas à celle qu'on pouvait manger il y a encore quelques temps. – Alors elle ne ressemble pas à celle qu'on pouvait manger il y a 20 ans, non, elle est bien meilleure. – Et les variétés aussi, il y a plusieurs genres de pains, il y a des pains qu'on ne connaissait pas, qui ont inventé. – Ah mais il y a des pains du monde entier, qui ont été inventés absolument, il n'y a pas que la baguette parisienne, c'est vrai que moi je réagis un peu en parisienne parce que je trouve qu'il n'y a rien de meilleur qu'une baguette, mais vous avez raison, il y a différents types de pains possibles, et de toute façon ça reste le premier aliment en France. 98% des Français mangent du pain, pas forcément en trois repas, mais disons l'équivalent d'une demi-baguette par jour et par personne. – Ah bon ? – Oui, 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 pour 98%. – Alors pour le parvis de Notre-Dame, c'est ouvert ? – Oui, l'entrée libre, ça veut dire que c'est gratuit, ça démarre ce matin, enfin toute la semaine, de 9h à 20h, et vous pouvez aller sur place voir comment ça se fait. – C'est gratuit quand vous êtes sur place parce qu'il y a des points de vente, et il y a probablement des stands où il y a de la dégustation. – Voilà, exactement. – Merci beaucoup Isabelle, à tout à l'heure.